salut amis du rétro gaming je suis heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence c'est promis je vais faire un petit peu plus de vidéos c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de temps ces derniers temps et puis comme dirait le joueur buveur j'ai pas besoin de m'excuser voilà je fais les vidéos quand j'ai le temps et je pense que vous comprenez tous donc je tiens avant d'annoncer le jeu de remercier emily pauline et sophie qui m'ont permis d'agrandir ma collection de rétro gaming de jeux rétro gaming et donc parmi ces jeux il y a curbi dreamland sur game boy alors vous allez me dire pourquoi curbi est il blanc sur la jaquette ben je ne sais pas parce qu'effectivement curbi d'habitude il est rose et là il ressemble plutôt à boue sans la langue et sans son air méchant donc je sais pas si c'est parce que c'était un des premiers ou que c'était sur game boy donc du coup il est blanc je sais pas quoi qu'il en soit le jeu est édité par nintendo il est développé par al laboratory il est du genre plateforme à un joueur il a il fait partie d'une série de trois jeux donc curbi c'est beaucoup de jeux mais là il ya une série 3 sur les dreamland donc notamment il ya curbi dreamland 2 sur game boy et curbi dreamland 3 sur super nintendo il est aussi ressorti sur un autre support donc curbi dreamland sur game boy mais il est sorti sur le nintendo e-shop de la 3ds en 2011 donc qu'est ce qui va se passer dans le jeu ben tout simplement je vous mets juste une petite mise en scène le jeu prend place sur la planète dreamland d'où le titre où vit paisiblement curbi et ses amis donc curbi et ses amis comme vous pouvez vous en douter ben il ya quelque chose qui va venir troubler la quiétude des habitants et il s'agit du roi dididi qui descendit de la montagne mais pas à cheval il descendit pour aller festoyer et piller leur nourriture donc au bout d'un moment ben les amis de curbi ben ils ont faim ils commencent à crier famine et donc curbi va falloir qu'ils s'y collent et qu'il a récupéré toute la nourriture et défaire le roi dididi allez on voit ça tout de suite après le générique il 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 C'est parti pour le premier niveau, les pelouses vertes, un endroit superbe pour commencer notre voyage. Cet emplacement naturel est plein de collines à dévaler, de nuages floconneux et d'arbres épais. Pour pouvoir avancer dans les niveaux, Kirby pourra sauter, aspirer, donc aspirer n'importe quoi, des ennuis, des fruits, il pourra les recracher sous forme d'étoiles, mais il pourra aussi avaler de l'air pour pouvoir voler à l'infini. Et quand il recrache ce qu'il a dans l'estomac, ça envoie un petit nuage qui peut détruire aussi les ennemis. Par le biais de ces ouvertures, vous pourrez accéder à un lieu clos, comme ici, pour récupérer des bonus, ou un lieu de passage qui permet d'avancer dans le niveau. Cette grande étoile va nous permettre d'accéder à un autre endroit du niveau qui n'est pas accessible via la plateforme. Voici donc notre premier demi-boss, on va dire. Donc il vous jette des grenades, il faut vite les avaler pour lui recracher dessus. Donc il a juste 3 points de vie, donc ça va assez vite. Les ennemis ne sont pas méchants, je vous dirais même qu'ils sont plutôt mignons, comme ici, ce petit griseau, là. Une sorte de cochon. Mais méfiez-vous, malgré qu'ils ne vous attaquent pas, en fait, dès que vous les touchez, vous perdez un point de vie. Il y aura beaucoup d'ennemis dans cette phase dans l'arbre, mais rien d'assurance mentale. Nous voici donc au premier boss, qui est un arbre. Tiens, tiens, un air de déjà-vu, dans Castle of Illusion sur Mega Drive, par exemple. Alors ce boss vous soufflera dessus, puis ensuite il essaiera de vous assommer avec des pommes, donc avalez les pommes pour lui recracher les étoiles dessus. A chaque fin de niveau, Kirby nous fera une petite danse de la victoire. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le deuxième niveau sera un chouïa plus long. Nous voici donc au château Lololo. Beaucoup de choses étranges nous attendent dans ce château. Notamment, des ennemis ne pouvant être aspirés. Pour la petite anecdote, Lololo et Lalala seront les boss de ce niveau, et c'est aussi les personnages d'un jeu vidéo, de l'univers de Kirby. Ce deuxième niveau nous proposera une phase aquatique, très commun pour les jeux de l'époque. Rassurez-vous, Kirby ne pourra pas mourir noyé. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un ennemi qui ne pouvait pas être aspiré. Et bien, c'est la boule en épine ici, et elle ne peut même pas être tuée, car si on tire dessus, il ne se passe rien. Le demi-boss de ce niveau sera Lololo, qui vous tirera des coffres dessus. Il surgira de l'une des 4 portes. Il suffit simplement d'aspirer un de ses coffres, et de lui recracher dessus. Il ne nous dispose que de 3 points de vue. Il y a beaucoup de portes ici, mais une seule mène au boss. Voici donc le boss Lololo et l'anador. Même principe que pour le demi-boss, il suffit de choper leur coffre et de leur recracher tout de suite dessus. Alors, pas évident, parce qu'ils sont assez près. Et au bout d'un moment, il n'en restera plus qu'un à défaire. Le troisième niveau s'intitule les îles flottantes. Cela peut sembler être une île paradisiaque, bordée de palmiers. Mais vous devrez faire attention où vous mettez les pieds. Sinon, vous finirez dans l'océan. Une fois de plus, un ennemi qui ne pourra t'être aspiré. Alors, n'hésitez pas à lui envoyer une bombe ou autre. Attention ici, si vous tombez dans l'eau, ressortez immédiatement. Sinon, vous serez aspiré dans les tréfonds de l'océan. Côté item à récupérer dans le jeu, comme ici, cette boisson énergétique qui vous redonne 2 points de vie. Kirby n'est pas sans reste. Il y a le sucre d'orge, qui vous permet d'être invulnérable pendant quelques secondes. Les bombes, qu'on a vu tout à l'heure, qui vous permettent notamment de la recracher sur les ennemis avec une grosse déflagration. Des one-up, comme ici, qui vous permet de récupérer une vie supplémentaire. Le plat épicé, pour envoyer des boulettes de feu. La feuille, pour envoyer des souffles, mais avec beaucoup de vitesse. Et des sacs de nourriture, pour restaurer toute votre vie. Cette phase sur le bateau pirate est vraiment sympathique. De plus, si vous avez mangé le plat épicé juste avant, il est très facile d'arriver au bout de ce bateau. Cette étoile warp va nous emmener directement sur une baleine. Et vous allez voir, c'est assez comique. Voilà donc comment on arrive au boss. C'est la baleine qui nous éjecte dans les nuages, on va dire. Pour pouvoir battre ce boss du troisième niveau, n'oubliez surtout pas de prendre la feuille, car ça vous permet de tirer en continu sur l'ennemi. Donc il faudra toutefois bien esquiver les boulets de canon. Dans le quatrième niveau, ça va partir dans tous les sens. Le niveau s'appelle le nuage pétillant. Vous ne trouverez pas facilement un chemin parmi ces nuages moelleux et ondoyants. En profitant d'eux, pour se cacher, les hommes de main du roi Dididi réussiront à vous surprendre au moment où vous y attendrez le moins. Effectivement, vous allez voir, il y a beaucoup de pièges. Bon, ça c'est fait, au moins on sait qu'il ne faut pas tomber. Kirby est connu pour pouvoir avaler les pouvoirs de ses ennemis, mais pas dans ce jeu sur Game Boy. Quand il les avale, qu'il ne les recrache pas, mais qu'il les avale, rien ne se passe, on ne se transforme pas en l'ennemi qu'on a avalé. Ce qui est un petit regret pour ce jeu, moi connaissant bien les Kirby, c'est un petit regret que j'ai, c'est qu'ils ne se transforment pas. Mais sinon, le jeu est quand même très très sympathique. Petite astuce, il y a une porte cachée ici, qui vous permet de faire une sorte de petit shoot them up dans ce mini niveau. Ça nous mène tout droit au mini boss, enfin au demi boss. Donc pour l'esquiver, mettez-vous bien en bas à gauche de l'écran. Et après, pour lui tirer dessus, il faut simplement avaler les ennemis qu'il vous envoie. Il ne dispose que de 3 premiers. Prenez garde à la réapparition de ne pas tomber directement dans le vide. Prenez la feuille et hop, c'est reparti pour un petit tour de shoot them up. L'entrée du boss sera planquée tout en haut de cette partie du niveau. Et vous l'aurez deviné, le boss n'est tot que cet oeil, mais attention, là il se transforme en nuage. Donc même technique, restez en bas à gauche pour esquiver toutes ses attaques, sauf quand il viendra vers vous. Et prenez les ennemis qui vous balancent pour justement lui balancer dessus. Nous sommes enfin arrivés au mont Dididi. Le roi Dididi et son équipe vous attendent sur cette montagne mystique. Le roi Dididi vous a entendu arriver et il a demandé à tous les chefs des niveaux de revenir sur le mont Dididi pour le protéger. Ah, il flippe le roi Dididi s'il fait revenir tout le monde. Ah, je pensais qu'on allait arriver avec Steel, mais bon, là on arrive quand même une grosse merde en se trélant par terre. Le principe de ce cinquième niveau est très simple. Il suffit de refaire les 4 premiers boss, avec une légère petite phase de plateforme juste avant l'arrivée au boss. Sans oublier de récupérer tous les curbys qui sont juste avant le boss. Comme ça on peut rentrer. Et donc vous allez affronter exactement les mêmes boss. Donc on commence par l'arbre. Ensuite nous allons... Alors je ne l'ai pas fait dans l'ordre, on peut faire dans l'ordre ce qu'on veut. Mais on affronte ensuite l'ololo et lalala. Le fameux boss avec le dirigeable et le canon. Mais aussi le boss avec l'oeil. Donc toujours une petite phase où il faut descendre. Et à chaque fois, il faut récupérer le curbys pour pouvoir ouvrir la porte. Après tout ça, on va pouvoir enfin aller combattre le roi Dididi. Je ne vous cache pas qu'au début je ne savais comment faire pour l'avoir. En lui tirant dessus, il ne se passait rien. Il ne nous envoyait pas d'ennemis pour qu'on lui envoie dessus. Donc je me disais, mais comment faire ? Et bien en fait c'est très simple. Au moment où il saute et qu'il ratterrit, il y a des étoiles qui sortent de chaque côté de lui. Quand il frappe avec son marteau, pareil, des étoiles qui sortent. Et en fait il faut choper les étoiles pour pouvoir lui envoyer. Donc c'est très très long. Mais avec un peu d'effort et de persévérance. On arrive au bout du calvaire, je pourrais dire. Et enfin défaire le roi Dididi. Je vous laisse apprécier la fin du jeu et on se retrouve tout de suite après pour mon avis. Je vous laisse apprécier la fin du jeu. Kirby Dream Land sur Game Boy fait partie de la licence et de l'univers de Kirby. Je vous le dis tout de suite, pour moi c'est une très bonne licence. Kirby a toujours été bien. Et ce jeu sur Game Boy ne dérange pas à la règle. Kirby est très attachant. L'univers est très dans les rêves. C'est le Dream Land. Et l'univers n'est vraiment pas méchant. Les ennemis ne vous attaquent pas. C'est vraiment très gentil on va dire. Mais le jeu est très intéressant. Graphiquement il est au top. On est quand même en 1992. La Game Boy est déjà bien vécue. Et les graphismes sont bien. Les musiques se retiennent facilement. Elles sont vraiment entraînantes. Une fois de plus je te le répète. C'est vraiment pour les enfants. On retrouve cet univers enfantin. On a une bonne diversité des ennemis. Une bonne diversité entre guillemets d'items. Et je trouve le jeu un petit peu trop facile. En même temps c'est vraiment destiné aux enfants. Mais sinon on vous propose à la fin du jeu. Comme on le voit ici. Un extra game. Et donc là le jeu prend une autre dimension. Il y a beaucoup plus d'ennemis. Ils sont un petit peu plus virulents. Et là ils commencent à vous tirer des choses dessus. Et pour les boss c'est pareil. Les boss on a beaucoup de choses en plus. Notamment pour le premier boss. Au lieu de simplement vous tirer des pommes dessus. Ils vous tirent des pommes. Et aussi des boules à épines. Donc il suffit simplement de les éviter. Donc ça permet de faire durer un petit peu plus longtemps. Le jeu. Ce qui n'est pas plus mal. Et puis d'avoir une difficulté un petit peu plus élevée. Pour ceux qui comme moi veulent un petit peu plus de défis. Car là vraiment le jeu au début il est vraiment très simple. Je l'ai fini assez vite. Si vous avez des enfants. Ou si vous les enfants voyez cet épisode. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Le jeu est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501